Les isolateurs Les isolateurs étaient utilisés par les entreprises de télégraphie, de téléphonie, aussi de transport d'électricité, dès le milieu fin du 19e siècle. C'est un petit objet en verre, un matériau non conducteur, qui servait à la fois de support physique pour le fil et de barrière pour la perte du courant électrique vers la terre. Certains isolateurs qu'on retrouve aujourd'hui sont mauves. Avant 1914, en fait, pour faire du verre clair, les entreprises utilisaient du manganèse. Et le manganèse, au fil des ans, a réagi avec les rayons ultraviolets du soleil et l'isolateur est devenu mauve. On a fait un appel d'offres avec Culture pour tous pour avoir une œuvre d'art qui serait permanente ici sur le campus. C'est notre troisième année. Puis une œuvre aussi qui serait faite à partir d'une pièce ou des morceaux de l'histoire de Belle, parce que cette année, on a 135 ans. Je ne savais vraiment pas que je travaillais pour Belle. Ce que je savais, c'est que j'avais vu des photos et j'avais vu des isolateurs. Je savais qu'il y en avait 800, que je pouvais les intégrer. Ça faisait partie de la contrainte. Il y avait une contrainte de respecter l'environnement aussi. C'était très important. Je travaille beaucoup avec les objets trouvés. Les isolateurs, ça allait de source. Finalement, ça fonctionnait parce que je pouvais les récupérer. Et je les ai fait traiter par jet de sable pour changer la texture. L'artiste s'est vraiment débarqué par sa proposition à la fois très près de la nature. Dans sa démarche proposée, en fait, on sentait déjà qu'il y avait cette idée-là des grandes herbes sur le bord de la route. Et on a même beaucoup l'idée aussi que l'oeuvre puisse, dans le temps, durer, mais aussi se transformer et s'adapter aussi à notre climat. La pluie va métamorphoser la texture des isolateurs. C'est ce qui va se passer. Ça a été un travail avec des fournisseurs, des industriels, des gens de la peinture, des machinistes, tout ça. Donc, ça apporte un certain stress. Une espèce de violence qui se passe pendant le projet. Mais après, tu n'as pas le choix, il faut que tu retournes à l'atelier. Et là, tu fais ton travail de sculpteur. Tu montes la pièce, tu cintres tes tubes, tu coupes les tubes, tu crées l'attention dans l'oeuvre. Et tu essaies d'aller chercher ton émotion, l'émotion aussi chez les spectateurs. Tu penses souvent aux spectateurs. On est dans un endroit magnifique, on est dans un endroit moderne. Mais ultimement, on est dans un espace de travail qui reste un peu en retrait, un peu isolé. Et donc, le partenariat permet justement d'amener le côté culturel dans le cadre professionnel. Bravo! Ça, c'est le partenariat. Est-ce que ça va bien? Non, absolument pas. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on voulait une oeuvre qui s'inscrit très bien dans le paysage du Campus Belle, ici à l'Île-des-Sœurs. On voit que les couleurs s'alignent bien avec le paysage du Campus, les couleurs du Campus. Alors, on en est bien fiers. Souvent, les sculptures extérieures comme ça, on n'ose pas trop les approcher. Celles-ci se distinguent du lot parce que, justement, on en fait la preuve, on est assis sur une section de la réalisation de l'oeuvre. Et on a remarqué même depuis qu'elle est terminée que les gens se l'approprient, les gens viennent circuler autour, y toucher. Donc, je pense que c'est l'élément clé qui fait que ça se démarre. Les oeuvres d'art ainsi que l'art en général dans un milieu de travail, ça te permet un peu d'aller ailleurs, de penser à autre chose. Puis c'est bon pour la santé mentale. C'est parfait. Absolument raison. C'est bon pour la santé mentale. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021